Je viens faire ce message aujourd'hui pour m'adresser au conseiller du président Bédié. Je viens faire ce message pour m'adresser au conseiller Bédié. Vous savez, Bédié, papa Bédié, vous êtes un politicien calé. Rien ne peut vous échapper à la politique. Mais vraiment, sincèrement et sérieusement, le conseiller du président Bédié et le PDCI, j'ai l'impression, et on a l'impression, nous, que vous êtes trop dans des calculs. Vous êtes dans des calculs, vous êtes dans des calculs, et ces calculs vont nous rattraper demain. Là, si vous comprenez, j'ai l'impression, je dis, clair et net. On a l'impression qu'on est dans des calculs, si Babou ne rentre pas, si Sorou ne rentre pas, ils vont lancer la paix, tous à l'aide de Bédié. Oui, vous êtes dans une coalition, oui, vous êtes dans une coalition, mais Wattara Bédié, Wattara n'a pas peur de toi. À l'instant, Wattara n'a pas peur de toi, Bédié, parce qu'il dépend pour un ange, un agneau de Dieu. Il dépend pour un ange qui lui va tricher pour gagner cette élection. La cour constitutionnelle que vous voyez là, vous avez déposé une réclamation à la cour constitutionnelle. Vous avez déposé une réclamation parce qu'à la Savantara, on n'est pas éligible. Mais ils ont rejeté, ils ont jeté ça dans le cannevaux. Ils ont jeté ça, ils ont décrit papier là. Ils sont les ministères, ils sont les ministères. Jamais de la vie, cette cour constitutionnelle ne va prononcer ta victoire. Toi, Bédié, jamais de la vie, même si tu veux gagner à 185%. Et vous le savez, ils vont prononcer la victoire pour la Savantara. C'est ceux qui vont prononcer la victoire à faveur de la Savantara, Mouattara. Bédié, tu as créé une coalition, tu as créé une coalition, je m'adresse à toi qu'Ivoirien et en tant qu'artiste, vous savez que nous les artistes n'ont pas peu de parler, on regarde et on parle et on dit, ce qui est clair. Tu as lancé une coalition, Babo ne rentre pas, Soro ne rentre pas, il n'aura pas élection. Moi, pour moi, je propose que le PTC retire cette élection. Parce que si vous cautionnez, vous cautionnez d'être accepté, que votre candidature soit acceptée par cette cour constitutionnelle à sa sous-entend, que vous validez la cour constitutionnelle, vous validez la fauveur de cette cour constitutionnelle. Cette cour constitutionnelle est une marionnette dans la Savantara, Mouattara. Cette cour constitutionnelle est une marionnette dans la Savantara, Mouattara. Pourquoi ils ont retenu seulement qu'il y a 4 ans ? Je ne parle même pas de Kakabé, Kakabé n'a plus une marionnette, mais il est comme épouvantail. Lui, il est là, il est calé comme ça, il est comme épouvantail. Il n'y a pas de finger, sans tu lues, pour ne pas se passer par Australia ou par Miracle, un juge va pouvoir être à la plate de Babouin, c'est 9% qui gagnait autrefois. Je ne te parle pas de toi, papa Béthier. Sincèrement, j'ai lu ton communiqué hier, je n'ai rien compris des temps. Je n'ai rien compris. On a un procès que vous voulez aller aux élections. On a qu'à changer la C.E.I. parfaite pour partout. La cour constitutionnelle, qu'elle n'a jamais voulu être à Canatu, et Mouattara va venir gagner pour faire foutre la main encore dans la Cour de voie. Mouattara va venir gagner pour endetter encore la Cour de voie. Mouattara va venir gagner pour fatiguer la C.E.I. parfaite que Mouattara a compris que les Ivoirains ne peuvent jamais, ils ne vont jamais la main, parce qu'il s'est dit et s'est dédié. Président Béthier, vous êtes trop dans les calculs. Arrêtez vos calculs de fait que si Babouin ne rentre pas, on va lancer la peur venir derrière vous. Oui, c'est l'accord dont on veut récupérer l'accord de la main de l'Assemblée Ouattara, mais il faut que tous les Ivoiriens soient là. Tous les Ivoiriens doivent être là. Donc, pour exemple, le PDC qui a été accepté par une cour constitutionnelle qui est une marionnée de l'Assemblée Ouattara, cette cour constitutionnelle, si vous validez, votre candidature, ça se soit temps que vous cautionnez cette cour constitutionnelle. Demain, comme on dit, quand l'Assemblée Ouattara a gagné, pendant que ce sera, vous t'avez gagné, vous ne pourrez rien faire. Parce que vous l'avez cautionné aujourd'hui. Parce que vous l'avez cautionné aujourd'hui. Parce que vous comprenez, à l'Assemblée Ouattara, tu n'as pas peur de toi. Et il s'est dit, demain, qu'on va t'arracher le pouvoir dans ta main, ça sera comme si tu n'avais pas lancé d'appel aujourd'hui pour sortir. Parce qu'après, quand on sortit, quand on a donné notre patrine, quand on va commencer à tirer sur nous, tu vas rester dans ton coin tranquillement et Ouattara va venir nous amener d'accord pendant 5 ans. Ça, on ne va pas accepter. Donc, pour exemple, il dit, arrête les calculs. Arrête les calculs. Sincèrement, arrête les calculs. Excusez-moi de te tutoier, mais arrête les calculs, c'est pas ça qu'un artiste est ivoirien. À ce qu'on parle, on ne vous voit pas dans nos chansons. Arrête les calculs et retirez-vous de cette compétition pour que cette couleur ne soit pas crédible. Parce que les deux candidats, l'autre est l'impouvanté Carabé, l'autre, on ne sait pas, lui, on ne sait plus. Sincèrement, c'est celui de Valkano, le bétanier d'abangu de Zerano et d'apoponou, et je le dis, clair, net, et net, arrêtez les calculs PDCI. Arrêtez les calculs. Rangez-vous sincèrement et sérieusement du côté de l'opposition. Rangez-vous sincèrement et sérieusement du côté de l'opposition de tous ceux qui ont eu la candidature rejetée. Venez vous joindre à nous sincèrement. On va récupérer notre pays dans la main de Alassane Ouattara. On va récupérer notre pays dans la main de Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez les calculs parce qu'Alassane Ouattara, vous allez nous tricher pour gagner les élections. Vous n'allez rien faire, vous n'allez pouvoir rien faire. Parce qu'il s'agit de venir défendre sa patrie. Sincèrement, on reconnaît comment ça se passe. On sait qu'il soit pour marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada